Bonjour à tous et merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Je m'appelle Nathalie Richardson. Je suis directrice exécutive à la Fondation Sauve ta peau. Je vous accueille à la présentation par webinaire aujourd'hui sur le carcinome basocellulaire, ce que les patients doivent savoir. Plus de 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués au Canada chaque année. C'est plus que le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la poissage et le cancer du côlon pris ensemble. Il y a plusieurs types de cancers de la peau, y compris le carcinome basocellulaire ou le BCC, de la NCC et le mélanome. Le carcinome basocellulaire est le cancer de la peau le plus souvent qui affecte les milliers de canadiens. Il est rare, mais impossible, qu'on puisse se déplacer vers les ganglions lymphatiques ou d'autres organes. Aujourd'hui, pour nous parler de ce carcinome basocellulaire, nous avons le Dr Max Sauter. Dr Max Sauter est un dermatologue certifié qui travaille au Canada et aux États-Unis avec de la formation en fellowship en oncologie. Il est ancien membre de l'école de médecine de Harvard où il s'est concentré sur la toxicité de la peau et les traitements anticancéreux. Il est actuellement onco-dématologue au Princess Margaret Cancer Center en Toronto, en Ontario, où il s'occupe de la prise en charge des mélanomes et cancer de la peau complexe. Nous allons lui passer la parole très bientôt, mais d'abord quelques petits points de logistique. Nous vous demandons à l'auditoire, tout le monde sera en mode, écoute seulement pendant toute la durée de la séance. Il y aura une portion questions-réponses à la fin de la présentation. Vous verrez à droite de votre écran une option où vous pourrez taper une question. Sentez-vous bien libre de vous poser la question pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour répondre à la fin. Si une question ne peut recevoir de questions immédiates, nous vous contacterons pour avoir toute discussion que vous voudriez avoir après le webinaire. Cette séance sera enregistrée et sera disponible sur le site web de la Fondation Sauve-Tapeau. Merci encore de vous adjoindre à nous et nous allons commencer la présentation. Dr. Sonner, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je me souviens encore il y a trois ans, justement, au Princess Margaret à Toronto et je suis heureux d'avoir l'occasion à nouveau de le faire. Sans plus tarder, je vais vous passer la parole et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, si vous avez raison, nos chemins se sont croisés il y a deux ans. Alors, vous avez fait une excellente présentation, vous avez parlé de plusieurs des statistiques sur le carcinome basocellulaire, plusieurs des choses dont je vais parler moi aussi. Je travaille, comme vous l'avez dit, au Princess Margaret Cancer Center. Je me concentre beaucoup sur la toxicité de la peau, le mélanome et les traitements pour le mélanome, ainsi que la prise en charge locale de différents cancers de la peau. J'ai aussi une pratique privée où je travaille au Centre de dermatologie de Toronto, particulièrement sur la clinique des lésions pigmentaires où on utilise l'intelligence artificielle pour faire le suivi des problèmes de peau des différentes personnes, mais ce n'est pas le start que nous allons parler. Nous sommes ici pour parler du carcinome basocellulaire. Alors, ce que je vais vous expliquer au cours de la prochaine heure, ou un peu moins, c'est l'épidémiologie dont nous disposons qui est assez limitée, et certains facteurs de risque. Je vais vous présenter beaucoup d'images en ce qui concerne la présentation clinique du carcinome basocellulaire et ensuite quelques méthodes diagnostiques et techniques diagnostiques que nous utilisons pour ensuite discuter les options de traitement qui sont disponibles. Le cancer augmente. Au Canada, quand vous regardez sur 185 pays, qui ont des registres sur le cancer, le Canada, en 2018, était le numéro 11 pour ce qui est de l'incidence par 100 000 personnes. Ce chiffre, comme je l'ai indiqué, est probablement sous-estimé, surtout parce que nos registres ne font pas le suivi du carcinome basocellulaire ou généralement tous les cancers de l'éthylose coameux qui sont traités à l'extérieur des centres anti-cancer. Donc, en 2018-19, on estimait qu'il y avait environ 1 000 Canadiens qui avaient déjà un cancer. Donc, un Canadien sur deux, essentiellement, va développer un cancer au cours de sa vie. Mais ces statistiques sont une sous-estimation du cancer de la peau. Et quand on parle de cancer de la peau, de quoi parle-t-on exactement? Alors, comme on l'a dit plus tôt, le cancer de la peau peut être défini de façon assez large comme le mélanome, qui est une des formes les plus létales du cancer de la peau, ou des cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes. Les cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes, il y a différents types. Il y a le carcinome basocellulaire, le carcinome spinocellulaire, le SCC, le CC, le carcinome de cellules américaines, mais il y a plusieurs types à faire, comme le lymphocytique cutanée, le sarcome de Kaposi, le carcinome annexal microcystique, ou d'autres sarcomes des tissus ou de la peau. Mais parmi tous ces types de cancers, le carcinome basocellulaire est de loin le plus courant. Certaines estimations l'évaluent à environ 80 % de tous les cancers de la peau. Historiquement, les deux gros types étaient le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire. Et auparavant, c'était environ 4 points. Pour 4 cas de carcinome basocellulaire, il y avait un cas de carcinome spinocellulaire, mais de plus en plus, on montre que les chiffres se rapprochent de plus en plus pour différentes raisons. Les chiffres, c'est peut-être probablement deux pour un du carcinome basocellulaire par rapport au carcinome spinocellulaire. Parmi le basocellulaire, il y a différents sous-types et les sous-types peuvent faire une différence pour ce qui est de la nocivité et le traitement. Les deux plus courants sont le nodulaire et le superficiel. Et je vais vous expliquer certaines des hémorragies, certaines des raisons pour lesquelles on veut se concentrer sur certains autres sous-types de carcinome basocellulaire plus tard dans la présentation. Donc, nous n'avons pas vraiment de très bonnes statistiques en ce qui concerne les cancers de la peau non mélanomiques. Mais la raison pour laquelle on n'en fait pas le suivi dans les registres, c'est surtout pourquoi? Parce qu'ils sont si courants qu'ils sont gérés souvent par les médecins de soins primaires, surtout par les chirurgiens plastiques ou les bureaux généraux de médecins de famille. Par exemple, aujourd'hui, dans ma clinique, j'ai traité environ une demi-douzaine de carcinomes basocellulaires. En 2014, la Société canadienne du cancer, qui fait son rapport annuel pour le Canada, avait un accent particulier sur les cancers de la peau. Les réestimations à l'époque étaient qu'il y avait approximativement 76 100 cas de cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes sans présence de mélanome. Ces chiffres sont des sous-estimations parce que quand on essaie de faire un suivi des cancers de la peau sans présence de mélanome, on ne fait que tester si le patient l'a eu une fois. S'il n'a plus qu'une fois, c'est compté comme une fois seulement. Et pour revenir à ma pratique clinique aujourd'hui, sur les six personnes que j'ai vues et que j'ai diagnostiquées comme ayant un carcinome basocellulaire aujourd'hui, environ cinq sur six, c'était leur deuxième carcinome basocellulaire récidive. Alors, ces nouveaux cas, même si c'était des humeurs tout à fait différentes, les nouveaux cas ne sont pas suivis dans ce chiffre parce qu'ils ont ce chiffre, c'est environ 80 000 cas, comme l'a dit Nathalie, ils ont plus de cas que les quatre grands types de cancers combinés. Heureusement, ils ne produisent pas trop de décès, mais c'est sûr que ça peut mener à la mort si on ne s'en occupe pas, si on le néglige. Et pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de traiter le carcinome basocellulaire? Eh bien, heureusement, la plupart d'entre eux progressent de façon assez indolente par des invasions locales surtout, mais ça peut être assez destructeur localement aussi. Il y a un tout petit sous-ensemble quand même qui va se développer en cas avancé localement d'intimages avec une implication neurale ou ils vont entrer dans d'autres structures au-delà de la peau. Je vais vous en donner quelques exemples plus tard. Et de façon encore plus rare, ils peuvent créer des métastases et devenir métastatiques au-delà de la lésion locale. Les chiffres sont assez peu nombreux de ce côté-là, mais on estime qu'il y a environ .002 jusqu'à .005 % des tumeurs qui vont devenir métastatiques, surtout vers les ganglions lymphatiques, les os, les poumons et la peau. En général, ce sont des lésions qui grossissent assez lentement et qui, si on les prend assez tôt, peuvent être traitées assez efficacement. Mais les tumeurs qui se développent deviennent avancées localement ou qui créent des métastases, généralement pourront avoir été négligées. C'est surtout parce qu'elles ont été négligées. Voici un exemple d'un de mes patients que j'ai vus il y a quelques semaines. Elle a 87 ans. Elle avait mal au dos, une plaie dans le dos qui n'avait pas guéri depuis trois ans. Elle n'avait jamais été regardée de près. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est revenue. C'est estimé comme un carcinome basocellulaire d'environ cinq centimètres de diamètre. Toute cette région, c'est environ une tumeur de cinq centimètres qui doit être excisée, coupée et enlevée. L'éruption autour, c'est la réaction à un pansement, un bandage qu'elle se mettait. Pour réviser certains éléments de base de l'anatomie de la peau, nous avons trois couches de peau. L'épiderme qui est la couche la plus externe, le derme qui est la couche médiane avec les follicules et ensuite une couche sous-cellulaire de gras, une couche sous-cutanée. Dans l'épiderme, vous avez la couche basale. C'est la couche qui est juste entre l'épiderme et le derme. Et ça, c'est plein de cellules basales et une cellule sur dix environ est un mélanocyte. C'est une cellule qui produit un pigment dans cette couche basale. Et ces mélanocytes ont des tentacules qui s'attachent au kératinocyte juste en bas de la couche principale. Et les kératinocytes sont aussi connus comme les cellules squameuses. Et quand tout fonctionne très bien et quand les cellules ont l'air normales, ces mélanocytes deviennent des cellules squameuses. Mais quand il y a une de ces mélanocytes qui commence à se reproduire, ces cellules squameuses deviennent des carcinomes de cellules squameuses et les cellules basales deviennent des carcinomes basocellulaires et les mélanocytes qui deviennent la suite des mélanomes. Pourquoi donc les gens ont-ils ces cancers basocellulaires, ces carcinomes basocellulaires? Il y a plusieurs facteurs. Généralement, le phénotype pigmentaire, la couleur de la peau, si vous voulez, les caractéristiques de la peau, joue un rôle. On sait que les personnes qui ont la peau assez blanche, les gens qui brûlent toujours sans jamais bronzer, les gens, surtout les personnes rousses par exemple, ont beaucoup plus de risques de carcinomes basocellulaires et de carcinomes spinocellulaires par rapport aux personnes qui ont des peaux plus foncées ou basales. Je ne peux pas dire que les personnes à la peau plus foncée ne peuvent pas avoir de carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires, mais c'est un facteur de risque d'avoir la peau pâle. Ce qui est très intéressant, c'est l'exposition environnementale. On sait que sur l'exposition au rayon ultraviolet, particulièrement les lits de bronzage sont un facteur. Et quelquefois, les traitements médicaux comme le PUVA, qui sont des traitements ultraviolets pour le psoriasis, peuvent mener à des carcinomes spinocellulaires ou basocellulaires. Et généralement, les lits de bronzage intérieur, il y a une grosse raison pour laquelle on voit une grosse augmentation des carcinomes basocellulaires chez les personnes plus jeunes, dans la vingtaine ou trentaine. C'est que quand on regarde les différences entre les cellules squameuses ou les cellules basales quant à l'exposition totale au rayon ultraviolet, les cellules basales ont une exposition intermittente de haute intensité pour pouvoir développer un carcinome basocellulaire. Alors, pour ça, il faut 10 000 cas d'exposition intermittente au ultraviolet, que ce soit un historique d'un coup de soleil ou de coup de soleil répétitif récurrent. Ça, c'est quelque chose qui peut augmenter le risque d'un carcinome basocellulaire. Alors que pour le carcinome spinocellulaire, il faut avoir, on regarde plutôt la totalité de l'exposition pendant la vie. Ces personnes n'ont peut-être pas jamais tellement eu d'insolation ou pas beaucoup d'exposition au lit bronzage, mais ont ensemble une exposition chronique globale trop élevée. Il y a aussi des produits chimiques qui peuvent mener au spinocellulaire, quelques fois même au basocellulaire. Et de façon plus rare, il y a aussi certains syndromes génétiques qui peuvent prédiposer certaines personnes au carcinome basocellulaire ou spinocellulaire. Je n'en parlerai pas dans ma conférence, mais le syndrome génétique le plus courant, c'est le syndrome du carcinome basocellulaire névoïde. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des centaines de cellules basocellulaires en commençant dans la vingtaine. Et leurs cellules basales sont légèrement différentes que les cellules basales que je vais vous montrer bientôt. Et on parle aussi de plaies chroniques ou de lésions inflammatoires non guéris qui peuvent mener aussi au carcinome. Et historiquement, le névus sebaceus, c'est une maladie congénitale, c'est une condition, une tumeur qui est généralement bénigne, mais qui peut développer un carcinome basocellulaire. Cependant, des articles plus récents semblent indiquer que ces lésions ont développé un trichoblastome qui peut devenir de façon pathologique à un carcinome basocellulaire. Et les trichoblastomes, eux, sont bénins. L'immunosuppression peut mener à des carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires. Certainement, les gens qui ont eu des greffes, l'organe ne sont pas plus au risque de basocellulaires, mais aussi pas aussi élevés pour le basocellulaire que pour le spinocellulaire, mais quand même plus élevés que quelqu'un qui n'a pas eu de transplantation. Comment, donc, est-ce que, de quoi ça a l'air un basocellulaire, basocellulaire nodulaire, c'est le sous-type le plus courant du carcinome basocellulaire. Ça se présente comme des papules roses aux couleurs perles avec une invasion. Ce sont des vaisseaux embranchés tout au long qui irriguent ces tumeurs nodulaires. Je vais vous montrer d'autres images de télangiectasie. D'habitude, c'est sur la joue droite ou gauche d'une personne. Il y a aussi un cas assez semblable avec des bords légèrement roulés et il y a une ulcération au centre. C'est ce qu'on appelait ensuite des ulcères de rongeurs parce que si on les laisse non traiter pendant longtemps, ça développe une plaie un petit peu comme une morsure de rongeurs dans la peau. Et voici un autre cas, un des vaisseaux avec branchement sur la joue droite d'une peau jeune à une personne aux yeux bleus avec la peau claire. Voici un autre cas au centre de l'oreille, assez étendu, ça peut être ourlé ou bordé et il y a certainement ici aussi une ulcération et ça entre dans le pavillon, dans le canal auriculaire, ce qui peut rendre un traitement assez difficile. Le prochain sous-type le plus courant est le carcinome basocellulaire superficiel. Quelques fois, on peut les confondre avec un carcinome basocellulaire. Quelques fois, on peut les prendre pour une lésion inflammatoire, comme une éruption au coup de l'année, comme le psoriasis. Ils sont d'habitude assez bien définis, très minces, mais avec des pièces légèrement élevées. Quelques fois, vous avez une zone plus claire centrale et pour avoir des zones plus claires, ça a tendance à se produire plus souvent sur le torse que dans la région du cou. Voici un autre exemple de patient. Voici un carcinome basocellulaire nodulaire avec un carcinome basocellulaire superficiel. Cette personne peut être exposée à des radiations par la radiothérapie ou peut-être une carcinome basocellulaire antérieure. Voici un autre cas classique, ignorez le bleu. Le bleu, ce ne sont que des marques chirurgicales pratiques pour l'excision. C'est donc un rouge très bien défini, légèrement écailleux, une plaque bien définie. Le prochain type qui a tendance à être un petit peu plus difficile à traiter, c'est le morphée à forme qu'on appelle aussi le sclérotique. Quelques fois, ça ressemble à une cicatrice. Généralement, c'est une débordure assez mal définie de façon clinique, ce qui produit une difficulté de l'éliminer de façon histologique. Une surface un peu brillante et quelques fois ces petits nodules à l'intérieur. Ceux-ci ont tendance à se produire sur la tête et les cou. Quelques fois, les patients viennent me voir et ça semble, on dirait qu'ils ont déjà été traités. Ça, c'est comme ce que je m'attendrais de voir de quelqu'un qui, il y a des années, a eu un cancer qui a été traité par des citations et radiation. Cependant, cette personne m'a dit non, je n'ai jamais eu de traitement. Je n'ai rien eu qui a été traité là. Ou ça a été traité, mais si regardez ici autour de cette région, il y a un tout petit peu de rose, perlé, peut-être un petit micro-ulcère ici, tout petit. Ça, c'est un carcinome basocélula morphéiforme qui implique l'ensemble de cette région claire. De la même façon, ça a l'âme d'une lésion cicatricielle. Si vous m'aviez dit que ce patient a eu de la radiothérapie dans cette région, je dirais que oui, ça pourrait être une cyclérose résultant de la radiothérapie. Mais, il n'y a pas eu de radiothérapie. Et donc, c'est un morphéiforme, un carcinome basocélulaire morphéiforme sur la mâchoire droite. Ici, un autre type qu'on appelle un fibro-épithélial, qu'on appelle un fibro-épithélium de Fucus. D'après le docteur Fucus, ça a tendance à être rose ou la couleur de la peau et on peut souvent les confondre avec des plaques de la peau irritée. Ils ont une petite base pédonculée, un papillonodule, et c'est surtout sur le torse. Ce sont des cellules basales. Ça semble agressif, mais ça réagit assez bien au traitement, avec un très faible risque de réoccurrence. Il y a le pigmenté, le carcinome basocélulaire pigmenté. Je sais que les gens dans cette apaise connaissent très bien le mélanome à cause de la fondation Sauve ta peau, c'est une des maladies les plus étudiées. Ils font d'excellents travaux sur le mélanome, mais aussi sur le carcinome basocélulaire et le spinocellulaire. Ça ressemble à un méchant mélanome nodulaire altéré, mais c'est en fait plutôt un carcinome basocélulaire pigmenté. Ici, il y a un ourlet et il y a une peau altérieure qui peut être vue comme un mélanome ulcéré ou un carcinome basocélulaire, mais cette espèce d'ourlet transparent, translucide et plus caractéristique d'un basocélulaire à l'alcool mélanome est entièrement noir et non translucide. Mais quand je vois des choses comme ça, je m'inquiète toujours. Est-ce que c'est un mélanome nodulaire ou un carcinome basocélulaire pigmenté? Voici un exemple. Ça ressemble encore plus à un mélanome, mais heureusement, ce n'est qu'un basocélulaire pigmenté. Ici, il y a le type infiltratif qui est de forme mal définie, indurée, avec une plaque déprimée, croutée ou érodée, avec toutes sortes de papules et de plaques. C'est l'infiltratif, ça. Ces plaques ont l'air d'être des plaies, mais ce sont tous des carcinomes basocélulaires. Ça ne nous guérira pas. Ici, il y a un autre bon acteur. Ici, c'est l'infudibulocystique, l'infudibulocystique qui est très bien défini, avec des papules perlées, généralement non ulcératifs, généralement sur le cou la plupart du temps. Voilà un petit peu une liste de ce qu'on recherche, ce qu'on cherche à trouver, mais comment peut-on diagnostiquer le carcinome basocélulaire? La norme de soins, moi, c'est ce que j'appelle la norme de soins, c'est la thermoscopie plus pathologie, mais très certainement, la pathologie est une norme de soins, et je vais donner les deux modalités. Il y a certaines modalités non-invasives qui, généralement, sont encore à l'étape de la recherche, ne sont pas encore entrées dans la norme de soins. Ça pourrait être une biopsie non-invasive avec microscopie confocale ou tomographie à haute cohérence optique. Ce sont des zones infrarouges qu'on peut peut-être utiliser aussi pour regarder l'architecture sous la peau et les patrons qui apparaissent pour pouvoir diagnostiquer le basocélulaire et d'autres troubles cutanés. La thermoscopie, essentiellement, tout dermatologue au canal d'or, bien informé qu'il y a eu une formation au cours des dix dernières années, est sûrement très familier avec cet appareil qui est obligatoire dans les formations. Ce sont des appareils qu'on tient dans la main qui est magnifique parfois avec une lumière polarisée périphérique. Ça nous permet d'identifier certains patrons, certains dessins spécifiques qui nous permettent de déterminer si la lésion est très certainement bénigne ou très certainement maligne ou un peu entre les deux qui exigent des tests plus avancés. Pour vous donner une idée du pouvoir de la thermoscopie, un médecin de soins primaires, je cite ici des anciennes statistiques, un médecin primaire qui regarde les verrues, par exemple, qui excise pour vérifier si ce n'est pas un mélanome. Un sur dix de ces échantillons de verrues seront des mélanomes in situ ou des névis. Je vais comparer ça avec un dermatologue. Généralement, un sur six des biopsies faites par un dermatologue sera soit une dysplasie ou un mélanome in situ. Si vous ajoutez la thermoscopie aux méthodes diagnostiques, eh bien, si vous avez un dermatologue qui est bien formé à la thermoscopie, le ratio passe à presque une biopsie sur trois qui sera soit une lésion précancéreuse ou cancéreuse. Donc, c'est un autre outil qui peut nous aider à réduire les biopsies non nécessaires. Il y a certains patrons, certains dessins spécifiques de cellules basales que l'on peut identifier sous la peau par la thermoscopie. Et les caractéristiques que l'on cherche, ce sont les vaisseaux arborescents, comme j'ai dit plus tôt, des structures concentriques à forme de rayons du nouveau, des régions qui ressemblent à des feuilles, de grands nids ovoïdes bleu-gris, des globules bleu-gris, des petites structures brillantes, des ulcères, des patrons vasculaires dispersés, etc. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Voici un exemple très clair de la forme arborescente en forme de branchement, c'est les vaisseaux, c'est l'anjectasie. Quand vous voyez ça, généralement, c'est un carcinome basocellulaire. Voici les structures concentriques en forme de roues avec des rayons. On peut voir qu'il y a une zone plus sombre au centre avec des rayons qui rayonnent vers l'extérieur. Ça, c'est très inquiétant pour le mélanome, pour une personne qui n'a pas l'œil formé, mais par contre, c'est une structure très spécifique d'un carcinome basocellulaire. Il y a aussi ce patron en forme de feuille. C'est très concentrique, un peu ressemblable au pattern que nous avons vu tout à l'heure, mais un petit peu moins au centre. C'est plus à la périphérie. Et ça ressemble pratiquement à une structure fédérale. Voici un exemple, un très bel exemple d'un grand nid ovoïde bleu-gris. Il y a aussi un ulcère sur cette image. Ça peut sembler très inquiétant. On peut penser que c'est un mélanome, mais heureusement, c'est une des formes du carcinome basocellulaire. D'autres caractéristiques qu'on peut observer, les ulcères ici, ici et là, et c'est que les lignes blanches brillantes. Mais les talons or pour les diagnostics, c'est la pathologie. Alors, c'est là où on prend un échantillon et on le regarde au microscope. Il y a différentes façons de le faire. Une des façons, c'est le curettage où on a cet outil en forme de boucle qui a une lame d'un côté et on peut simplement retirer la lésion. Je n'utilise pas ça pour les pathologies et pour les biopsies, mais il y a certaines personnes qui le font. Mais j'utilise cela plutôt pour des traitements spécifiques. Lorsqu'il y a un carcinome basocellulaire à faible risque, il y a l'érosion en sous-coupe où l'on coupe de façon tangentielle, c'est-à-dire parallèle à la peau et on ne fait que perturber l'épiderme. Alors que la biopsie avec érosion en sous-coupe, c'est ce qu'on fait pour les névis plastiques. On fait une coupure plus profonde lorsqu'on fait cette érosion en sous-coupe pour aller voir au centre, pour s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie dans le derme lui-même. Il y a la biopsie avec perforation qui utilise un outil circulaire. C'est l'outil ici qui ressemble avec un appareil pour enlever les cœurs de pomme. C'est un cylindre creux qu'on tourne en forme de torsion. Vous le retirez et vous faites un point de suture et vous gardez avec un trou circulaire qui est généralement refermé par des points de suture selon la taille. Certaines personnes n'ont même pas besoin de point de suture lorsque c'est une petite perforation. Ensuite, il y a la biopsie incisionnelle où vous utilisez un calpelle et vous coupez les morceaux. Géralement, on referme avec des points de suture. Quelle que soit la façon dont vous obtenez votre échantillon de tissu et on le préserve dans le formol, on l'envoie à un laboratoire, on l'expose à un bloc de glace. Ce bloc de glace est ensuite coupé en morceaux ultra-sains et mis en plaquettes sur une plaquette qui est vue par un pathologiste ou un autre médecin qui regardera ça au microscope pour voir les patrons classiques de cellules basales. D'habitude, ce sont des tumores. On a une coloration basaloïde, comme on l'appelle. On a un artefact de rétraction. Ce sont ces petites lignes blanches que vous voyez qui séparent le derme et l'épiderme, ces caractéristiques de cellules basales. Il y a le palissade, le paviment d'avantage périphérique. Voyez-vous, c'est beaucoup plus sombre. On appelle ça les palissades périphériques. Et il y a aussi la mucine dans le stroma avec des agrégats basaloïdes qui est au milieu de la tumeur. Ce sont les présentations classiques des cellules basales au microscope. Donc, tout ça, on met ça ensemble pour identifier si ces cellules basales sont à faible risque de récurrence ou à haut risque de récurrence. Il y a différents facteurs de risques. Il y a des facteurs de risques pathologiques et il y a des facteurs de risques cliniques. Les facteurs de risques cliniques, un des plus importants, c'est la localisation et la taille. Alors, il y a des régions à faible risque qui sont le tronc et les extrémités. Il y a des régions à risque moyen qui sont généralement le front, les joues et le cuir chevelu. Et il y a des régions à très haut risque, comme les sourcils, le nez, les lèvres, le menton, devant les oreilles, derrière les oreilles. Est-ce que les régions génitales, ce sont des régions à haut risque? Alors, il y a faible risque, avec une certaine taille. Il faut tenir compte aussi de la taille, en plus de la région. Cliniquement, si vous regardez la tumeur avec des bords miébles pas trop bien définis, ça, c'est un signe de haut risque. Et si c'est primaire ou récurrent, primaire voulant dire que c'est la première fois que vous le traitez, récurrent voulant dire que vous l'avez déjà traité par le passé une fois et il est revenu. Et s'il y a eu de la radiothérapie sur le site, ça le rend plus difficile à traiter. Et si le patient est immunosupprimé, ce sont tous des facteurs cliniques que je prends en considération quand je travaille avec la personne pour arriver au meilleur traitement possible. Quand on regarde maintenant les facteurs de risque pathologique, on veut voir s'il y a de l'invasion périneurale qui pourrait créer un plus grand risque de récurrence, ainsi qu'une invasion locale potentielle. Et vous regardez aussi le sous-type du CBC. Si c'est nodulaire superficielle, c'est plus faible risque. Micronodulaire ou infiltratif, c'est très haut risque de récurrence. Et donc, j'ai tout mis ça ensemble dans un tableau. Essentiellement, on travaille en partenariat avec la personne pour en arriver au meilleur plan de traitement. Pour ce qui est des modalités du traitement du CBC, le carcinome vasocélulaire, vous avez la chirurgie, très rarement la cryochirurgie, très rarement la thérapie photodynamique, les thérapies topiques ou intralésionnelles, quelques fois la radiothérapie. Pour ces globalement avancées ou métastatiques, il faut une thérapie ciblique. Il y a certaines preuves d'immunothérapie qui pourraient être efficaces. Il y a certains développements absolument enthousiasmants du côté de l'immunothérapie. Je vais aller en détail sur ces différents traitements. Pour ce qui est de la chirurgie, il y a l'exclusion pure et simple où on regarde la tumeur, on la coupe avec une marge de 4 mm, si vous pouvez y arriver, et ensuite vous curetez et vous le refermez après électrodessication. Généralement, ça produit environ un taux de 10 % seulement de récurrence. Il y a le curettage avec électrodessication. Généralement, ce n'est fait seulement que sur des régions où il n'y a pas de poils. Généralement seulement pour les formes nodulaires et superficielles. Essentiellement, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous prenez la curette et vous grattez la surface. Les tumeurs ont tendance à avoir un peu plus molles, alors que la plaque normale a des poils terminaux. Il y a tout un système pileux avec des appendages de peau. Alors, vous vous sentez beaucoup plus ferme. Les petites glandes folliculaires pileuses, vous les sentez quand vous grattez à la surface. Alors, vous grattez, puis vous utilisez un électrocotter, ce qu'on appelle l'électrodessication, pour brûler la surface. Puis, vous la grattez, brûlez, grattez, brûlez, grattez trois fois. Et ensuite, cela produit un taux de récurrence de plus de 92 %. Si vous faites le curettage seul, quelquefois, c'est satisfaisant, une de mes enseignants et mentors a fait une excellente étude à l'Université d'Ottawa sur le curettage pour comparer le curettage seul, pour le comparer avec le curettage avec l'électrodessication, il a démontré que les résultats étaient très semblables avec un meilleur résultat cosmétique avec le curettage. Les talons hors, c'est la chirurgie de Mose, mais il y a très peu de chirurgiens qui font cette chirurgie Mose. Alors, c'est réservé seulement pour les carcinoses barceles cellulaires sur la région de la tête et du cou au risque. Surtout si ils sont récurrents ou un site où il y a eu du radiothérapie, c'est des bases d'une certaine taille ou c'est un certain soutien pistologique plus agressif. Alors, qu'est-ce que la chirurgie de Mose? La chirurgie de Mose, essentiellement, c'est un enlèvement séquentiel du cancer de la peau juste à ce qu'on arrive à une élimination de la 100 % au marge. Et on fait ça en temps réel. Alors, essentiellement, le cancer de la peau peut souvent avoir des racines qui vont au-delà de la bordure visible. Et donc, c'est une procédure d'un jour seulement. On engourdit la région de la façon habituelle. La plupart des chirurgiens vont commencer par enlever la tumeur. En tout cas, ce qu'ils peuvent voir de la tumeur, généralement avec une marge très étroite, moins de 1 mm. Ensuite, ils vont le mettre sur des plaques et le traiter tout de suite dans le laboratoire et le regarder au microscope tout de suite, le jour même. De toute façon, ils examinent ce spécimen. Si vous pensez à ce tissu comme une miche de pain, par exemple. Historiquement, quand j'envoie basocellulaire au laboratoire, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ce bloc de tissu dans un bloc de glace et ils coupent des tranches, comme s'ils coupaient des tranches de pain, et ils mettent ça sur des plaquettes sous le microscope. Et un pathologiste les regarde peut-être quelques-unes à la fin, au milieu et au bout. Et même si tout semble clair, il est possible qu'il y a peut-être encore des tumeurs qui s'étendent plus loin. La plupart des chirurgiens, ils traitent ça de façon différente. Eux le traitent presque comme une croûte de tarte. C'est-à-dire qu'ils vont enlever toute cette région ici et vont la mettre sous un microscope pour qu'on la voit du haut vers le bas. Ils regardent cela au microscope et ils vont voir s'il reste de la tumeur. Peut-être qu'ils vont voir une petite tumeur qui reste à 4 heures, par exemple, sur ce spécimen. Alors, ils vont retourner à 4 heures. Ils vont retourner vers le patient et ils vont enlever un autre petit morceau vers 4 heures puis ils vont retester. Jusqu'à ce que ce soit entièrement éliminé. Ils continuent à faire ça la même journée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tumeurs qui puissent être visibles au microscope. Généralement, en 70 ou 80 % des cas, la première coupe enlève tout. Mais, quelquefois, ça prend 2, 3 ou même 5 coupes supplémentaires pour éliminer une lésion. Mais tout ça se fait sous-engourdissement. La région est complètement engourdie. On coupe puis un pansement est mis sur le patient. On les envoie à la salle d'attente. Une fois qu'on a regardé cela, on les fait revenir. S'il faut en enlever encore, on enlève encore et on les renvoie à nouveau à la salle d'attente, etc. Jusqu'à ce qu'on ait complètement éliminé la lésion. Avec cela, le taux de récurrence est moins de 1 % pour une récurrence primaire, pour une lésion primaire. Pour une lésion secondaire, une récurrence. Ce sont des lésions qui ont déjà été traitées. À ce moment-là, il y a une récurrence un peu plus élevée de 5,6 %. Très rarement, on fait quand même de la cryo-chirurgie. La cryo-chirurgie se fait avec de l'azote liquide à moins de 186 degrés Celsius, qui est la même chose que de moins de 186 degrés Fahrenheit. Pour traiter un carcinome vasocellulaire, il faut avoir moins de 60 degrés Celsius, d'habitude. Idéalement pendant une minute ou deux cycles. Ce qui n'est pas ce qui est plus agréable. Ça peut créer des douleurs, lancinante de l'ulcération. Ça peut laisser des cicatrices, particulièrement de lipopigmentation. Mais pour les patients, particulièrement les patients âgés qui ne sont pas très intéressés à des options chirurgicales, quelquefois, c'est une bonne mesure palliative pour aider à gérer les petits CBC à faible risque. La thérapie photodynamique est également en prouve-ganda pour le traitement des CBC superficiels, soit c'est un appareil médical ainsi qu'un médicament en même temps. Alors, la peau est préparée avec du Medvix, qui est du méthylamino-lévulinate qu'on applique. C'est un agent photosensibilisateur qu'on laisse pendant trois heures. On l'incorpore dans des cellules qui se divisent rapidement, comme les cellules des carcinomes basocellulaires. Ensuite, on enlève le Medvix. Ensuite, on fait briller une lumière rouge sur cette région pendant environ 20 minutes. Cette lumière rouge active le médicament et crée une inflammation locale pour éradiquer le carcinome basocellulaire. Il y a un assez fort taux de récurrence avec ça, mais ça peut être une bonne option pour les carcinomes basocellulaires à faible risque qui sont dans des endroits sensibles. Il n'y a pratiquement pas de cicatrices avec ce genre de procédure, en supposant que ça peut enlever la tumeur. Voici un exemple. On utilise souvent ce traitement pour la kératose actinique. La kératose actinique, ce sont des lésions précancéreuses qui peuvent mener à un carcinome spinocellulaire. Et les petits endroits rouges ici et là, les papules rouges qui ont prédilection pour la tête et le cou. Et dans les sites non exposés, voici des endroits, des lésions précancéreuses assez épaisses. Ça, c'est avant le traitement. Vous le traitez, vous avez traité cette personne avec, c'est un homme ici. Immédiatement après le traitement, vous voyez un petit peu de rougeur et 48 heures plus tard, encore plus rougeur, 7 jours plus tard. C'est plus rose dans l'ensemble. Et 45 jours plus tard, après une séance, une grande, grande amélioration quant au nombre de papules qui étaient autrefois dispersés partout dans le cuir chevelu. Il me semble que 5 à 10 ans plus jeunes, il va rassembler parce que tout le champ a été traité. Ça, c'est le même concept pour le carcinome basocellulaire. Pour ce qui est des traitements topiques, il y a le 5, le 5, le 5, le 5, le fluoro-uracile qui est une crème au fluor. Il y a aussi les micui-modes à 5% qu'on connaît sur le nombre d'Altera. Ils sont approuvés pour les carcinomes basocellulaires superficiels. L'idée, c'est qu'il y a deux mécanismes différents. Le 5 fluoro-uracile métabolise. Ça s'incorpore et essentiellement, ça empêche les cellules de se diviser. Ça diminue beaucoup l'inflammation et l'irritation. On applique ça deux fois par jour pendant quatre à huit semaines pour essayer d'éliminer un carcinome basocellulaire. Les micui-modes étaient une des premières immunothérapies qui a été disponible. C'est sorti dans les années 90. Ça active les récepteurs TOL7 qui envoient des signaux au système immunitaire pour dire au corps de nettoyer cette zone particulière puis le système immunitaire de l'organisme va éliminer la lésion. Les études initiales disaient qu'il fallait utiliser le micro-uracile deux fois par jour pendant 12 semaines. Cependant, ça peut être très, très difficile. Des nouvelles études montrent lundi au vendredi pendant six semaines une fois par jour, ce serait probablement suffisant pour éliminer le carcinome basocellulaire superficiel. Moi, j'utilise ça. C'est mon traitement favori pour traiter le CBC. Et je l'utilise sur des endroits cosmétiquement sensibles, esthétiquement. Je le mets souvent aussi pour des plus gros CBC sur le torse. Techniquement, on peut l'utiliser aussi au-delà du cancer basocellulaire, 2 cm ou plus, mais je l'ai déjà utilisé avec succès aussi pour les carcinomes superficiels qui sont plus larges que 2 cm. Il y a d'autres médicaments, le mébutate, l'agénol mébutate, qu'on appelle le pucado, qui vient d'être tiré du marché au Canada à cause de l'inquiétude que ça pourrait causer le cancer spinocellulaire. Et je n'utilise pas vraiment les médicaments, les trois médicaments au bas de la liste, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de dermatologues qui les utilisent non plus. Voici un cas typique, un schéma assez typique de l'évolution. Ce qu'on peut s'attendre avec l'himiquimode ou n'importe quelle thérapie topique, c'est très semblable à la thérapie photodynamique. Ici, on utilisait l'himiquimode pour traiter la keratose actinique. Pour traiter la keratose actinique, on utilise l'himiquimode 3 x 75 % une fois par jour pendant deux semaines et une pause de deux semaines et encore une autre deux semaines. Alors, vous ne voyez pas beaucoup ici, à la fin des deux premières semaines, on voit beaucoup d'inflammations et d'irritations. Quand les gens arrivent souvent, ils sont très sensibles et c'est très tendre. Mais aujourd'hui, c'est bien. C'est le genre de réaction qu'on veut avoir. Ensuite, après une autre deux semaines, tout s'élimine, tout devient plus clair. Une autre peu plus d'inflammations, mais moins quand même. On voit de l'activité inflammatoire. Et après 14 semaines, vous voyez une peau qui est beaucoup plus lisse avec des meilleures caractéristiques. Très, très rarement, on utilise les traitements intralésionnels. J'en fais beaucoup de traitements intralésionnels, surtout pour les lymphomes cradoïtiens. Et j'en fais aussi pour les mélanomes satellites ou les mélanomes en transit sous la peau. Alors, le 5-fluoro-uracile peut être utilisé aussi. L'interleukine 2 aussi peut être utilisé. Mais il y a toujours certains éléments probables, mais il y a très peu d'éléments probables pour ce qui est des traitements du basocellulaire, par contre. Dans le mélanome, il n'y a pas beaucoup de belles études randomisées à double insu. Mais il y a quand même des chiffres assez impressionnants qui me disent que je devrais peut-être essayer le 5-fluoro-uracile pour des lésions plus grandes. Si un patient n'est pas un candidat pour la chirurgie ou pour les traitements topiques, on peut envisager la radiothérapie. La radiothérapie amène à des dommages à l'ADN non spécifique. Il y a différents types de radiations qui peuvent être utilisés. Et ça peut avoir une assez bonne élimination du carcinome basocellulaire. Cependant, une des complications à long terme peut-être, le développement de carcinomes spinocellulaires pré-cancéreux sur le champ qui a été traité à la radiation après un certain nombre d'années. Plus récemment, il y a eu une explosion de thérapies ciblées. Les thérapies ciblées ont été développées pour toutes sortes de traitements. Plusieurs par vous connaissez bientôt les thérapies ciblées pour le beladome, comme le BUF ou les inhibiteurs de Merkel. Mais il y a aussi une thérapie ciblée pour le carcinome basocellulaire. Il y a deux centres qui l'appliquent au Canada. Essentiellement, dans plusieurs cellules basales, il y a une mauvaise signalisation en hérisson. La signalisation en hérisson, c'est un cheminement qui est régulé par des molécules patchs qui sont sur la surface de la cellule qui inhibent. Quand le signal Hedgehog est actif, à ce moment-là, ça devient activé et ça amène à une prolifération cellulaire et une multiplication cellulaire. Alors, à cet endroit, ça inhibe, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, et ensuite, sous différentes conditions, la signalisation Hedgehog va libérer les freins et les cellules vont commencer à se diviser rapidement à cause de cette signalisation Hedgehog. Vous pouvez avoir une patch fonctionnelle qui va être active avec un lissage constitutif ou ça peut être lissé de façon constitutive avec un bon timbre. Au Canada, nous avons deux molécules, le solide d'égibe et le bismode d'égibe, qui peuvent libérer le lissage. Et cette inhibition amène à une diminution de la prolifération cellulaire de la protéine smoothened. Ces traitements s'appellent EriVetch et l'Odomozo. L'Odomozo. Et généralement, ces traitements sont pour les CBC localement avancés ou métastatiques. Comme je l'ai montré plus tôt, ça va supprimer le protéine smoothened, la protéine transmembranaire. Quand il y a d'autres évidences, le bismode d'égibe a un taux de réponse d'environ 33%. Pour le métastatique, on doit dire un tiers des personnes avec un CBC vont bien réagir pendant environ un mois et demi. Ensuite, ils vont perdre les réponses ou seront incapables de tolérer les effets secondaires. Pour les carcinomes localement avancés, basocellulaires, on a 49% de taux de réponse avec un taux médian de 6,7 mois. Pour le solide d'égibe, vous avez un taux de réponse très semblable. C'est-à-dire prouvé en fonction de deux doses séparées, 200 mg et 400 mg par jour. La plupart des gens utilisent maintenant le 400 mg, mais le taux de réponse est très semblable. Environ 32% pour ce qui est des carcinomes métastatiques, basocellulaires. Il y a beaucoup d'événements indésirables qui peuvent nuiter le traitement, particulièrement les spasmes musculaires qui peuvent être très inconfortables. Il y a une perte de cheveux, une perte de goût qui est une condition très difficile, un effet secondaire très désagréable à gérer, très difficilement tolérée par les patients. Perte de poids, perte d'appétit, fatigue, nausée, diarrhée. Et avec son IDG, vous avez aussi une élévation de la créacine kinase et de la lipase. Donc, ça peut marcher très bien pour les personnes pour qui ça marche, mais il y a aussi beaucoup d'événements indésirables qui peuvent limiter la durée thérapeutique du traitement. Voici de très, très beaux exemples de ce que peuvent faire les thérapies ciblées. Voici une femme de 71 ans. Elle avait un cancer de la peau sans mélanome avec un CBC récurrent localement sur le nez. Si vous voyez, son nez a été récurrent probablement à cause de plusieurs chirurgies pour les carcinomes sans mélanome. Elle avait été déjà traitée par de la résection et de la radiothérapie, donc elle n'était pas une très bonne commande pour la chirurgie. Elle a refusé tout autre traitement. Elle aurait perdu son nez probablement si elle avait accepté la chirurgie parce qu'il ne reste pas beaucoup de cartilage ici. Il semble qu'il y a une certaine implication interne aussi. Alors, on a commencé à lui donner du bispo d'Égypte. Et après cinq mois, elle a fait une réponse complète. très, très belle. Un autre exemple d'un homme de 83 ans, ceux qui ne connaissent pas la radiologie, c'est la tête et le cou. Si vous imaginez un peu, si vous coupez quelqu'un en deux, vous regardez le nez ici, et ça, ce sont les deux orbites, pardon, les deux sinus orbitaux ici. Et, sur la joue gauche, vous voyez une tumeur qui est d'environ 4,5 cm par 1,5 cm. Et ça semble être invasif. C'est sûr qu'il y a d'autres caractéristiques de haut risque. Et après 19 mois, sur le bispo d'Égypte, vous avez une réponse complète. Alors, là, c'est redevenu intact. Un petit peu d'épaississement ici. La gauche est plus épaisse que la droite, mais en tout cas, pas d'évidence radiologique de tout carcino-basocélulaire restant. Finalement, il y a l'immunothérapie. Donc, vous êtes bien éduqué comme public, je suis sûr là-dessus. Je pense que vous en connaissez beaucoup sur l'immunothérapie en ce qui concerne les avancées, les percées majeures qui ont été faites du côté du mélanome, ainsi que pour le spino-cellulaire, le carcinome des cellules de Merkel. C'est très, très avancé pour combattre tous les cancers. Ça a commencé par le mélanome, mais ensuite, ça a été approuvé pour d'autres cancers. Donc, l'immunothérapie est de plus en plus populaire. On voit vraiment des taux de réponse incroyablement durables aussi pour le mélanome, pour le cancer du poumon, etc. Il y a des études actuelles qui semblent montrer qu'il y a des avantages aussi. Aussi, pour le CBC, localement avancé ainsi, même le métastatique. Particulièrement, récemment, des données qui ont été publiées sur le Semi-Primab, qu'on connaît sous le nom commercial de l'Iptaïo, pour traiter le cancer du bac et le 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 bac localement avancé. Là-dessus, on a presque fait une heure, un petit peu moins, alors je vais terminer là-dessus. Le carcinome basocellulaire est le cancer le plus courant, point à la ligne. Pas le cancer de la peau le plus courant, mais le cancer le plus courant, point à la ligne. Dommage qu'on n'ait pas de bonnes statistiques qui puissent quantifier de façon appropriée le CBC. Et c'est une condition qui peut être prévenue avec des bonnes pratiques lorsqu'on va au soleil, mais j'espère que je vous ai montré qu'il y a de très, très nombreux retraitements disponibles. Et ce que j'aimerais vous laisser, c'est que lorsqu'on l'attrape tôt, lorsqu'on le prend tôt, comme le mélanome ou le CBC ou comme le spinocellulaire également, c'est toujours beaucoup plus facile à traiter lorsqu'on le prend tôt. Donc, j'encourage toute personne qui pense avoir cela, d'avoir une attention médicale à chercher. Si vous avez toute la croûteuse qui est là depuis plus d'un mois, quelquefois plus longtemps, selon les cours de morbidité, généralement un mois, c'est bon. C'est une bonne référence. Si vous avez une petite croûte rouge ou croûteuse qui dure depuis plus d'un mois, c'est quelque chose que vous devez faire regarder par un médecin. Et aussi, si vous avez tout nouveau vos tâches ou tâches de rousseur, tout ce qui change de couleur, de forme, pendant une co-périée de temps d'une semaine ou d'un mois, c'est quelque chose qui devrait vous amener à chercher la consultation d'un médecin. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir enduré pendant une heure. J'espère que je vous ai donné un bon survol du carcinome basocellulaire. Et là-dessus, Nathalie, je vais vous passer la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions. Oui. Voilà, merveilleux. Merci beaucoup, Dr Sander, cette excellente présentation. C'est très encourageant de voir. Les patients ont tellement d'options qui peuvent les aider avec ces différents carcinomes. Merci beaucoup de cette présentation. Nous avons une question. On a le temps de prendre une question. Si je veux bien me renoncer. Cette personne, je m'excuse si je ne prononce pas bien. Dr Sander, pouvez-vous faire un commandant sur les téconiseurs intermitents avec les inhibiteurs pour prévenir? Je ne sais pas si j'ai bien compris. J'ai bien prononcé. Oui. Oui. C'est une des préoccupations. avec les inhibiteurs Patrogan, c'est qu'avec l'utilisation chronique, la tumeur devient intelligente et contourne avec cet inhibiteur Hedgehog ou cet inhibiteur de Smoothant, je devrais dire. Alors, l'inhibiteur de Smoothant peut être contourné quelques fois par le corps. Ce n'est pas un nouveau problème. Dans le mélanome, quand ces inhibiteurs sont arrivés, c'était formidable. Mais après neuf mois, la tumeur a appris à contourner le produit. Et pour le mélanome, vous avez maintenant des thérapies combinées qui semblent nous donner une réponse plus durable maintenant. Et je pense qu'à un moment donné, ça deviendra idéal aussi pour le carcinome basocélérat. Je n'ai pas vu assez d'évidence pour le trichonazole et pour les inhibiteurs du Hedgehog. Donc, je ne peux pas en parler plus, mais c'est certainement une inquiétude et c'est quelque chose qui peut être à l'avantage des patients si on pouvait trouver un traitement qui pourrait nous aider à contourner ce contournement. D'accord, merci. Une autre question rapide ici. Si quelqu'un est diagnostique de CBC, est-ce que vous recommandez une procédure quelconque ou un temps pendant lequel le soignant devrait considérer les choses, si quelqu'un a un ou plusieurs CBC, est-ce que les gens doivent être suivis par un dermatologue ou par un oncologue à long terme? Oui, en général, les gens qui ont un carcinome basocélérat n'ont pas besoin d'être suivis par un oncologue. Je ne peux faire de commentaire que sur ma pratique à moi en tant que dermatologue qualifié. Il n'y a pas de lignes directrices officielles, mais en général, dans ma pratique, si vous avez un diagnostic de carcinome basocélulaire, quand, au moment de votre premier diagnostic de CBC, généralement, j'aime vous suivre pendant environ trois ou six mois avec un autre examen complet de la peau pour s'assurer que vous n'êtes pas en train d'avoir un deuxième CBC parce qu'une fois que vous en avez un, vous avez un risque accru d'avoir un deuxième carcinome basocélulaire. Ça, c'est ce que je fais dans ma pratique. La plupart des séquences sont traitées dans les quatre semaines qui suivent le diagnostic. La seule mise en garde, c'est que si un patient a besoin d'une chirurgie pour une verrue, la plupart des achetants l'attente pour une chirurgie peut être assez long et ça peut être aussi une source de détresse assez importante pour les patients. Alors, même à Toronto, là où je pratique, nous avons quatre merveilleux chirurgiens pour les verrues qui font d'incroyables travaux, mais ils sont submergés par la demande et les temps d'attente peuvent aller de six à douze mois, ce qui est très long pour quelqu'un qui vit avec une plaie, une douleur, une plaque sur son visage qui ne guérit pas. mais heureusement, comme je l'ai dit plus tôt, ces tumeurs sont très lentes, l'évolution très lente et ils sont indurés et même si on attend six à douze mois pour la chirurgie d'une verrue ou d'une lésion, c'est correct généralement, mais est-ce que c'est idéal? Non. Malheureusement, on n'a pas l'accès nécessaire qu'on a aux États-Unis pour la plupart des chirurgies contre les verrues, contre les lésions. Il y a beaucoup plus de chirurgiens aux États-Unis qu'au Canada par population. Il y a eu beaucoup pour la chirurgie Mose, il y a beaucoup de gens qui utilisent des indications pour la chirurgie de Mose, pour le carcinome basse cellulaire par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font le Mose quand même sur une chirurgie beaucoup plus petite. Ils sont beaucoup moins agressifs dans leur chirurgie Mose. Ils font ça souvent pour les carcinomes moins agressifs, pas tout le temps. mais ils appliquent cette chirurgie Mose de façon plus générale simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de chirurgiens formés à cette chirurgie Mose. Et il y a probablement une heureuse médiane, un juste milieu à atteindre, mais malheureusement, on a de très longs temps d'attente pour la chirurgie de Mose. Je m'excuse si j'ai été un peu trop long. Non, non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Eh bien, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Merci encore une fois d'avoir répondu à ces questions et d'avoir donné cette présentation. Nous avons beaucoup apprécié que vous partagiez vos vues avec nous et toute la préparation que vous avez mis pour cette séance. Là-dessus, j'aimerais remercier toutes les personnes présentes. j'aimerais mentionner aussi que ceci a été enregistré et sera disponible pour être revisionné sur le site Web de la Fondation Sous-Tapos sur le canal YouTube également. Je vais vous envoyer un courriel là-dessus. S'il y a des questions supplémentaires auxquelles on n'a pas pu répondre, adressez-les à moi à nathalie à saviourskin.ca. Merci encore une fois Dr. Sander. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et maintenant, bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Merci. Et ceci termine notre webinaire. Merci. Merci.